Salut tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture et donc je vais vous parler de mes trois dernières lectures. On est parti ! On commence donc avec la tour de Cécile Duquen aux éditions Voyelles donc qui est un livre français. Alors ce petit bouquin, comme je vous l'avais dit dans mon book haul, je pensais qu'il sortirait qu'en e-book et donc quand je l'ai vu en papier j'ai sauté dessus parce que voilà je voulais vraiment lire et me donner vraiment envie. Alors le principe de ce livre c'est une sorte, on va dire, de dystopie, de... je ne sais pas trop Alors tout simplement notre personnage principal qui s'appelle Jessica et qui a 16 ans se retrouve coincée dans la tour et elle ne sait pas en fait ce qui va lui arriver, c'est juste qu'elle doit survivre et monter les échelons, monter les paliers c'est tout ce qu'elle sait. Donc là dessus va s'en suivre une petite aventure on peut le dire où elle va rencontrer des personnes et elle va avoir certains sentiments ou ressentiments pour ces personnes donc celle de l'affection, de la peur, voilà mais elle ne sait pas d'où ça vient puisque sa mémoire a été totalement supprimée tout ce qu'ils savent c'est les prénoms, les choses comme ça et en fait plus on gravit les paliers plus la mémoire revient donc voilà pour le petit synopsis. Et moi ça m'avait grave tentée parce que ça faisait un moment que j'ai pas lu de dystopie mais en fait surtout c'est la taille qui m'a convenu quoi parce que je peux pas tellement lire de gros livres en ce moment avec le boulot, tout ça, le train, j'ai pas tellement le temps. En fait ce bouquin fait même pas 200 pages mais c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de plus. On comprend facilement ce que l'auteur veut nous dire par cette tour, par ces mots. On voit un peu la détresse de Jessica ce qui lui est arrivé est juste horrible donc dans ce bouquin on a des victimes mais aussi des agresseurs on a les gentils et les méchants mais qui se retrouvent tous les deux dans la même situation par des actes qu'ils ont commis qui n'étaient pas les bons et on va dire on a quand même une morale à cette histoire, une petite morale l'auteur vraiment arrive à nous faire réfléchir un peu à essayer de comprendre, à essayer de se mettre dans les deux cas et du coup vraiment de se mettre à la place des personnages quoi que ce soit les bons ou les mauvais on repart à zéro et on voit en fait comment sont les personnes sans connaître leurs actes donc c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est bien ficelé, c'est bien écrit ça se lit hyper rapidement par contre ce qui m'a un peu choquée c'est que voilà quoi l'écriture est juste énorme, je m'attendais pas à une écriture comme ça donc effectivement il fait moins de 200 pages mais en plus l'écriture est vraiment énorme donc ça se lit hyper vite, c'est plutôt addictif mais je suis contente que ce soit un one shot ça fait du bien en fait, une sorte de dystopie un peu en one shot ça manque je trouve, les trilogies c'est bien hein, parce qu'on aime suivre les personnages tout ça mais des fois c'est un peu trop long, c'est trop pour pas grand chose et là c'est bien résumé, tout est dans le bouquin en une fois et je trouve ça génial donc ça a pas été un coup de coeur mais ça a été un très très bon moment de lecture qui fait un peu ouvrir les yeux sur notre société et sur nos actes quoi, sur les conséquences de nos actes totalement et est-ce qu'on en prend la responsabilité ou pas voilà donc c'est quand même un très très bon livre et donc pour ma deuxième lecture j'avais décidé de continuer la série Lucie Valentine donc le tome 2 de Heather Weber donc c'est désespérément de la collection Promesses chez J'ai lu alors si vous avez vu mes précédents à bien de lecture, vous savez forcément que j'ai juste adoré le premier tome de Lucie Valentine ça a été une très très bonne note, presque un coup de coeur pour une romance contemporaine ça sort de l'ordinaire, enfin j'avais adoré et j'avais un peu peur en fait de pas me lasser mais que du coup le tome 2 aille beaucoup plus vite et en fait non, on suit toujours Lucie, on suit toujours Sean et c'est juste dit génial l'écriture est hyper addictive ça se lit hyper facilement c'est pas une romance comme les autres notre personnage si vous vous en souvenez peut trouver les objets disparus en touchant la main des gens qui pensent justement à cet objet donc comme ça elle peut retrouver des personnes disparues donc on a de l'enquête, on a de la romance on a un peu du coup de paranormal on a de l'amitié, enfin il y a vraiment tout dans ce bouquin et c'est bien foutu quoi c'est juste génial donc le tome 2 ça a été également un coup de coeur j'étais un peu choquée je me suis dit waouh c'est rare que moi toute une série ça aille bien c'est vrai que c'est quand même plutôt rare pour moi aussi voilà oui, quand j'y pense oui c'est plutôt rare et là du coup et bah c'est génial quoi que le tome 2 me plaise aussi me plaise autant que le premier voire peut-être même plus en fait quand j'y pense le tome 2 va même plus plus que le premier et j'ai vu qu'au final enfin au final, pour le moment il y avait 5 tomes donc je pensais qu'il y en aurait que 4 à part saison et en fait non il y en a un cinquième qui vient de sortir si je me trompe pas est-ce qu'il est sorti en France ? enfin il y en a un cinquième donc bah je suis super contente même si je l'ai mis totalement décalé par rapport aux saisons c'est à dire que j'ai lu l'automne au printemps je lis l'hiver en été donc en automne je lirai le printemps et en hiver je lirai l'été je pense que je vais faire comme ça je vais essayer de me retenir pour pallier à la suite tout de suite justement et donc dans ce tome-ci ah on va quand même revenir au tome on suit Lucie qui mène une enquête pour retrouver une jeune femme une jeune maman qui a disparu depuis 2 ans environ et dont la mère veut absolument la retrouver parce qu'elle pense absolument que c'est le mari qui l'a tué et qui a caché son corps ensuite on a également on va dire la recherche d'un amour de jeunesse donc d'un vieil homme qui veut retrouver son amour d'avant avant la guerre donc c'est très très beau aussi et en même temps on a des révélations familiales enfin voilà c'est une super saga si vous aimez les romances contemporaines qui changent vraiment de l'ordinaire parce que même l'histoire entre Lucie et Sean est pas du tout ordinaire ça prend du temps à se mettre en place tout ça ça se cherche c'est pas tout fait, c'est pas tout cuit et c'est juste génial parce que forcément il y a une ex qui revient au galop dans ce tome-ci et ça fout un peu le feu au poudre mais c'est génial et c'est super bien fait donc franchement je vous conseille Lucie Valentine et donc on finit avec Amélie Nothomb donc le voyage d'hiver aux éditions Le Livre de Poche alors celui-ci il m'avait un peu tapé dans l'oeil par son résumé qui est tout simplement je pense qu'on dit Zoïl qui est tombée amoureuse d'une femme et qui justement part après cette déception amoureuse décide de cracher un avion sur Paris voilà donc on commence il est à l'aéroport et voilà il se dit ouais je vais faire un attentat et voilà mais on sait que c'est du Amélie Nothomb donc ça reste pas que là-dessus et au final c'est plus quand même une histoire d'amour qu'autre chose mais justement j'aurais voulu qu'il y ait moins d'histoires d'amour dans ce bouquin et qu'on parle un peu plus du moment présent de ce livre quoi pour le personnage du moment présent il parlait beaucoup beaucoup du passé et donc ça m'a un peu moins plu je veux dire souvent moi Amélie Nothomb c'est toujours une bonne note quoi j'aime ce qu'elle fait j'aime ce qu'elle nous fait ressentir ce qu'elle veut nous faire comprendre les mots qu'elle utilise mais là j'ai pas aimé le personnage principal je l'ai trouvé trop je sais pas trop poussé justement dans ses sentiments il m'a fait un peu peur en fait bizarrement il m'a fait plus peur par son histoire d'amour que par le fait qu'il veut le cracher un avion totalement je sais pas moi ça m'a fait flipper un peu tout ce qu'il ressent juste parce que cette femme lui refuse quelque chose il se dit ben je vais faire ça et puis c'est tout enfin je sais pas je trouve ça assez bizarre je sais pas si voilà si vous l'avez lu si vous avez ressenti la même chose que moi et j'ai trouvé oui voilà ce personnage fort fort toïque au moment de je vais faire ça c'est hyper réfléchi il sait ce qu'il va faire il sait qu'il va tuer des centaines de personnes mais il se dit c'est pas grave mon acte sera reconnu enfin donc ça j'ai trouvé j'ai eu du mal moi à le comprendre en fait là dessus pour moi je comprends pas en fait pourquoi il fait ça même si c'est expliqué tout ça sa raison ne me convient pas voilà tout simplement puis pour moi les raisons qui poussent le personnage à commettre cet acte ne me conviennent pas du tout donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé ce personnage et que j'ai eu du j'ai pas eu du mal à lire du tout mais que j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire on va dire à accepter tout ça voilà j'ai eu du mal à accepter à accepter le personnage tout simplement voilà mais sinon l'écriture d'Amélie Nothomb est toujours incroyable et géniale mais bon je suis quand même un peu déçue pour ce qu'elle fait habituellement moi ça m'a pas convenu voilà donc on a fini avec cette update lecture c'était plutôt deux bonnes lectures plus une moins bonne pour moi donc je vous souhaite de très très bonnes lectures je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous salut